Le label CO2, c'est la suite logique de la charte CO2. La charte CO2 avait l'avantage de poser les grands principes en matière de respect de l'environnement et d'émissions de gaz à effet de serre. Elle avait le léger désavantage d'être uniquement déclarative. Aujourd'hui, avec le label CO2, nous avons l'occasion de prouver à l'intérieur de nos entreprises, à l'ensemble de nos collaborateurs, ainsi qu'au marché, auquel on s'adresse, que nos ambitions se traduisent par des faits réels, précis, concis et vérifiables. Depuis de nombreuses années, nous sommes lancés dans des programmes de respect de l'environnement, qui se traduisent pour une bonne partie par, d'une part, le report modal que nous pratiquons à chaque fois qu'il est possible de le faire, soit en transport combiné rail-route, soit par le biais de la massification ferroviaire. Et concernant les activités strictement routières, l'ensemble des collaborateurs est motivé sur le sujet. Nous avions lancé un programme interne qui s'appelait Eco4 il y a quelques années. Et le label CO2 nous a permis de mettre en place la méthodologie proposée par l'ADEME, que nous avons commentée, ce qui a permis d'ailleurs de la modifier avant d'arriver jusqu'au modèle qu'on connaît aujourd'hui. Les collaborateurs sont motivés à tous les niveaux. Il s'agit des commerciaux, il s'agit bien sûr des conducteurs qui sont les principaux acteurs de la conduite économique. Le service de maintenance qui est très motivé sur la performance des véhicules que nous utilisons. C'est un schéma global qui s'inscrit dans une stratégie RSE que l'entreprise déploie maintenant de façon formelle depuis deux ans.